Alors Mylène, qu'est-ce qu'on fait là ? Là je suis en train d'accrocher mes toiles dans la galerie de Jane. Une galerie que vous connaissez bien, puisque ce n'est pas la première fois que vous exposez ici. Non, on s'était rencontrés l'année dernière déjà, tous les deux, et ça fait cinq ans que je travaille et que je livre mes toiles pour la galerie de Janeway. Alors votre travail, vous pouvez nous le présenter ? Par exemple, il y a un tableau qui est derrière vous, que vous venez d'accrocher à l'instant. Quel est ce tableau ? J'ai l'impression que tout est en papier découpé. Tout est en papier, tout ce papier est préparé en amont. Et donc c'est un mélange d'encre de chine, de papier, d'acrylique. Et là mon thème, je suis partie sur le pèlerin. Donc en fin de compte, je travaille sur mes âmes blanches. Et là j'ai fait tout un thème sur le pèlerin, le marcheur. Mais il s'agit de papier de récupération ? Alors il y a les deux. Il y a du papier de récupération que j'ai depuis au moins 10-15 ans. Et il y a du papier que je crée moi-même aussi. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez tel papier par rapport à un autre ? Alors ça, c'est toute une organisation. C'est toute une organisation de couleurs. Donc je range mes papiers par couleur, par thème. Et dans mon atelier, et en fin de compte, quand je suis par exemple là dans des couleurs, dans les tons blancs, ocre, je sais où sont ces couleurs-là. Et après, je découpe en fonction évidemment. Après, c'est aussi toute une création sur le moment, sur mon tableau de découpage. Alors précisément, j'imagine que vous avez un atelier dans lequel vous avez par exemple énormément de papier. Qu'est-ce qui fait que sur 10 ans, vous puissiez vous dire celui-là, je vais le garder ? Ou alors celui-là, tiens, je l'ai conservé il y a 10 ans et je vais le ressortir ? Comme ils sont, enfin, ils sont tous par couleur. C'est vrai que j'en ai beaucoup, mais ça aussi, ça fait partie. J'aime bien chercher, j'aime bien, ça me prend du temps de sélectionner le papier pour le tableau. Et c'est déjà ma première fonction. C'est d'abord sélectionner ce papier. Et puis après, j'en ai plein autour de mon tableau parce que je travaille à terre. J'ai toujours ce sentiment, enfin je travaille par terre. Donc j'étale tous mes papiers autour du tableau. Et après, ça prend le temps qu'il faut et je crée là vraiment mon tableau avec ma matière autour de moi. Mais alors vous êtes quoi ? Vous êtes peintre ? Vous êtes quoi ? Vous vous définissez comment ? Oui, c'est de la peinture. C'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment du marouflage, du découpage. C'est une construction plus mentale, je trouve. C'est assez physique. Mais par exemple, là, on peut remarquer sur le bas du tableau, c'est de la peinture. Il n'y a pas de découpage. Et voilà, c'est un mélange peinture et marouflage, découpage. Bon, alors votre vie parisienne est terminée, est-ce que j'ai entendu dire ? Oui, ma vie parisienne est terminée. C'est vrai qu'on en avait parlé l'année dernière et je suis ravie. Je retrouve en fin de compte la nature et le sud. Donc je vis dans un petit village qui s'appelle la Garde Freynet et qui est au-dessus de Grimaud, de Saint-Tropez. Et je suis juste très heureuse là-bas. Bon, on l'imaginerait à moi en tous les cas, non ? Non, non, c'est vrai que déjà j'ai un plus grand atelier. Et puis c'est vrai, d'où mon thème du pèlerin, du marcheur. Donc je peux faire mes marges, je suis dans la nature. Ça me correspond plus, oui. Qu'est-ce qui vous inspire justement ? Ce qui m'inspire, c'est vraiment le... C'est vrai qu'on en avait parlé l'année dernière, mais ce qui m'inspire, c'est la nature, la terre. Et c'est ce qui fait partie de mon thème, la terre matière, la nature, l'environnement. C'est important pour moi. Alors ici, nous sommes à la galerie de Jane Griffith. Vous allez rester combien de temps dans cette galerie à exposer ? Et qu'est-ce que vous allez exposer ? Alors là, je suis jusqu'à la fin de la saison. Mes toiles, il y a à peu près 10 toiles. Et j'ai 10-15 toiles chez Jane. Et puis, j'ai deux thèmes. Donc j'ai le thème végétal, avec des fleurs dans des pots. Et j'ai mon thème des âmes blanches, avec le pèlerin, et des couples que j'ai appelés les couples momifiés. Voilà. Très bien. Un peu de ski quand même, non ? Non, je n'aurais pas le temps. Dommage. Merci. Merci.